Le magazine de la rédaction sur RCF Finistère Evan Lebourdet, bonjour. Bonjour. On va parler avec vous de votre troisième livre qui s'adresse à une population des lecteurs qui aiment la photo mais aussi l'univers maritime. Vous avez choisi de traiter des sous-marins. Oui absolument, c'était une suite naturelle puisque les premiers sous-marins que j'ai pu rencontrer c'était en venant de la pêche à Ouessan et j'ai trouvé une silhouette absolument incroyable à l'horizon. Je l'ai prise en photo, ne sachant pas à l'époque d'ailleurs que c'était interdit. Et donc petit à petit la série s'est construite tout en s'accélérant ces dernières années. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours, ça fait plus d'une trentaine d'années que vous pratiquez la photographie ? Oui, alors 30 ans, pas de manière assidue, on va dire depuis 6 à 8 ans de manière plus intense. Mais j'ai toujours vu la vie en photo, c'est-à-dire que je vois quelque chose d'assez joli et j'ai envie de le transcrire pour le figer dans le temps. Vous savez pourquoi ? Pas du tout. C'est le côté technique, le côté esthétique ? L'esthétique avant tout. Le vecteur commun, on va dire, est le côté maritime des choses. Donc que ce soit la photo finalement ou la pratique d'activité sur l'eau ou sous l'eau. Quand on est rue de Siam, on sort et on a peut-être la chance d'entendre des mouettes finalement, des goëlles en allant déjeuner. Donc ça c'est juste génial et je m'émerveille toujours, comme au premier jour, de ce genre de petits détails de la nature qui vous rappellent finalement que vous êtes au bord de la mer. Alors vous êtes arrivé au bord de la mer, mais pas par hasard ? Alors non, j'ai épousé une Brestoise, parce que moi je suis renais d'origine. Je suis arrivé à Brest et maintenant je vis à Brest depuis plus de la moitié de ma vie. On a parlé de la photo, de cet intérêt que vous avez, Evan Le Bourdet, pour la photographie. Parlons maintenant des bateaux. Oui, alors les bateaux c'est encore une autre passion, qui est bien sûr comme vecteur commun la mer, comme je l'expliquais tout à l'heure. C'est une passion un peu obsessionnelle parce que je les trouve tellement incroyables et en fait ils sont très variés, que ce soit des bateaux de la marine marchande, des bateaux sportifs, des bateaux qui volent, des bateaux qui coulent, enfin en tout cas qui maîtrisent leur plongée. C'est un univers en fait qui mélange à fois l'esthétique, la technique, la tonicité, le côté sportif. On a plein de champions ici qui vont faire des Jeux Olympiques l'année prochaine, etc. On leur souhaite plein de courage, mais c'est extrêmement esthétique. Donc forcément la photo et le côté bateau, ça doit se rencontrer quand on aime tout ça. Les bateaux de pêche aussi ? Exactement, oui, l'univers de la pêche, l'univers de la marine marchande, marine nationale, l'univers de la voile sportive, de la voile au large, de la course au large, de l'aventure maritime en général. J'aimerais me téléporter dans le temps pour aller faire des photos de Damien autour du monde, par exemple qui est un petit voilier dans les années 60 qui a fait 55 000 milles et pouvoir couvrir des choses de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de côté répétitif finalement ? Non, parce que finalement vous n'avez pas que les bateaux sur l'eau, vous avez aussi des ambiances maritimes, vous avez des tempêtes, vous avez des phares, vous avez des gens de mer. Il y a vraiment tout un écosystème esthétique finalement à mettre en place. Et puis petit à petit, moi je sais ce que j'ai envie de faire. Et puis petit à petit, on arrive aussi sur la part d'inconnu et de développement de sa série artistique, entre guillemets. Est-ce que vous savez ce que vous cherchez finalement à travers la photo, à travers l'image ? Je parlerais plus de témoignage finalement. Je crois qu'on a un peu inconsciemment la chose, c'est comme ça que je me l'explique, de laisser quelque chose derrière soi. Quand je vois que derrière ça plaît énormément, j'ai énormément de messages, de remerciements ou de commentaires, etc. Moi ça fait toujours très très plaisir déjà d'une part. Et puis je vois qu'on fait du bien aux gens sur certains aspects. Donc ça c'est juste génial, il ne faut pas s'en priver. Vous avez parlé des ambiances, vous avez aussi parlé des bateaux en tant que tels, mais peu des hommes finalement. Est-ce que vous réalisez des portraits parfois ? Est-ce que c'est facile ? Alors c'est encore un autre univers dans la photo, vous avez vraiment beaucoup d'univers. Et c'est vrai que l'humain demande plus de temps, ce qui est à mon avis assez naturel. Le problème que j'ai aujourd'hui, c'est une problématique de temps, puisque la pratique de la photographie n'est pas alimentaire. Je suis chef d'entreprise et gestionnaire de patrimoine par ailleurs. Et donc c'est vrai que pour se poser et faire de la très belle chose, il faut pratiquer énormément, avoir de la relation humaine. Et la relation humaine, ça demande du temps. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ça, mais ça demande beaucoup de temps. Donc forcément, l'humain, s'il est présent dans mes clichés, il est présent comme jauge, comme mesure, comme toise, quelque part de mesure. Le petit objet, mais qui donne toute sa dimension à la photo. Vous prenez cette photo... Et on recherche aussi alors de votre part. Ah oui, tout à fait. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas me parler de portrait. Mais je pense à cette photo où le sous-marin nucléaire lanceur d'engin quitte Brest. Et il y a cet instant où finalement, le marin se retrouve tout seul sur le pont avant de rentrer dans la boîte noire. Et il regarde Brest. Et donc ce qu'on appelle le bokeh, le fond, l'arrière-plan de la photo, c'est Brest. Donc celle-là dégage beaucoup d'émotions. Vous enlevez le marin, vous avez une photo froide. Le magazine de la rédaction sur RCF Finistère Alors, Evan Le Bourdet, on va parler plus en détail de ce livre qui s'appelle SUB, dont les bénéfices seront reversés à la SNSM et à l'association Entraide Marine. C'est ça, on en parlera juste après. J'aimerais qu'on revienne. Alors, vous avez parlé du portrait, justement, que ça nécessitait de la relation avec les marins. Pour réaliser toutes ces photos, il faut des autorisations aussi, les photos de bateaux de la marine nationale, notamment, comme les sous-marins. Donc là, c'est aussi une relation, finalement, une relation de confiance avec l'institution. Alors, effectivement, il y a deux choses. Bien souvent, certains commandants d'unité disent « J'aimerais bien vraiment avoir un œil de tel ou tel angle. » Et des fois, ils pensent à moi. Donc ce n'est pas une commande de la marine directement ? Non, cela ne l'a jamais été, puisque la marine dispose de son service avec des gens vraiment formidables et qui font de très belles photos, mais on va plus dans l'axe de la commande de la marine du reportage. C'est ça, pour ses propres services, pour sa communication. Exactement. Donc c'est vrai que les photographes de la marine, du coup, vont produire des choses qui peuvent être très personnelles, mais ce ne sera pas forcément en ligne de conduite avec les choix que fait la marine pour sa communication institutionnelle. Et donc la chance que j'ai, moi, c'est que du coup, moi, quand je vais faire de la photo, je fais ce que j'ai envie, en fait. Alors après, il y a le filtre, bien évidemment, étatique, ce qui est normal sur les choses. Alors ça veut dire quoi, justement, le filtre étatique ? Ça veut dire que les photos que vous voulez publier dans les livres sont soumises à l'approbation de la Marine Nationale ? Oui, initialement. Par contre, ça ne veut pas dire que le livre a été construit avec la Marine Nationale. J'ai demandé leur avis pour, bien sûr, ne pas commettre d'impair dans cette grande famille des sous-mariniers et je voulais vraiment surtout ne pas commettre de bêtises dans l'interprétation de tel ou tel sujet. Par contre, j'ai ma liberté totale et entière sur la rédaction et la distribution de ce livre. Alors si on parle maintenant des outils que vous utilisez, alors bien sûr l'appareil photo, le zoom, un très gros zoom, d'ailleurs téléobjectif, donc pour prendre des photos qui sont à main levée, pratiquement, mais qui sont nettes. Il y a une petite houle, Evan Le Bourdet. Vous êtes aussi plongeur, c'est ça ? Oui. Tout ça, ça vous sert finalement pour prendre des photos au ras de l'eau ? Exactement. C'est-à-dire que la plongée, je n'en pratique plus activement. Plonger bouteille, j'entends. Prendre des photos en train de plonger, ce n'est pas facile, mais vous êtes avec un canot peut-être ? Voilà, c'est ça. Donc on travaille sur des ambiances mi-air, mi-eau. Le côté téléobjectif, c'est vrai que, je ne sais pas si dans 20 ans, physiquement, j'arriverai encore à faire ce type de photos, donc je me dépêche d'y aller. Vous êtes combien à votre téléobjectif ? Je pense qu'à bout de bras, on est sur 6 à 7 kilos, boîtier compris. Donc c'est vrai que quand ça tangue et que vous avez 800 mm dans les mains, il faut se concentrer et se mettre un petit peu en apnée pour réussir à une bonne mise au point. Voilà, 800 mm, c'est pour la focale. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est le piqué. Le piqué, c'est la netteté de la photographie. Alors, il ne faut pas bouger. C'est ça. Donc pour parler de technique, ça ravira les passionnés de technique. En tout cas, l'idée, c'est pour gérer sa profondeur de champ, on peut imaginer fermer ou ouvrir son diaphragme. Profondeur de champ, pour qu'on explique aux auditeurs, c'est gérer le flou ? Voilà, c'est gérer, dire mon sujet principal va être net et est-ce que mon décor, lui, va être net. S'il doit être net, je ferme mon objectif. Si je le ferme, je suis à focale 11, 13 ou autre. Et si j'ouvre mon objectif, je vais encore plus isoler mon sujet net du départ pour le mettre dans un joli flou, voire même quelque chose, une purée de poids ou autre. Et là, on va parler d'ouverture à 4, à 2,8, voire même à 1,4 pour certains objectifs. Il faut juste savoir que plus vous avez de focales, moins les objectifs ouvrent. Parce que si vous deviez ouvrir à 1,4, par exemple, pour un 800 mm, votre objectif pèserait au moins 200 kg. Vous auriez plus de lumière aussi ? Oui, mais bon, 200 kg, avant de bouger, il faudrait une unité maritime à la mesure. Et puis, je pense qu'il y a d'autres défis techniques aussi qui m'échappent. Et après, on parlait de piqué, effectivement, là, on est plus corrélé à la notion de montée en sensibilité, ce qu'on appelle les ISO. Donc, plus vous êtes bas en ISO, plus vous avez de chances de piquer votre photo. Par contre, plus ça devient compliqué d'avoir une netteté. Alors, ce n'est pas très simple, mais en gros, c'est une alchimie entre l'ouverture, la vitesse et le piqué, principalement généré par les ISO. Comment est-ce que vous avez appris la photo ? Alors, je suis un autodidacte, j'ai appris par moi-même et je regarde énormément de choses. J'adore ça, aller voir ce qui se fait dans des sujets très variés. Ça peut être des photos, justement, de studio, ça peut être des photos de tempête, mais aussi des photos, j'adore la photo citadine, enfin... La photo de rue ? La photo de rue, etc. La photo humaniste ? Exactement. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Je suis très admiratif des gens qui font ça, parce que je n'ai pas la patience. Et j'aimerais un jour avoir du temps pour essayer de trouver la patience. Je viens de l'aborder, la photo humaniste dont on parle, souvent, c'est de la photographie en noir et blanc. Est-ce que vous la pratiquez ? Enfin, celle qu'on entend, justement, qu'on se représente avec Willy Ronis, Édouard Booba, notamment, la photo des années 50-60 ? Oui, absolument. Alors, c'est vrai que la photo noir et blanc, c'est une belle fable, parce que vous et moi, on regarde en couleurs. C'est une interprétation à la fois poétique et technique de la photo. Techniquement, par contre, les premiers auteurs n'avaient pas le choix, parce que la couleur est apparue un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, en fait, moi, je n'ai pas de parti pris là-dessus. Je suis aussi à l'aise dans la prise de vue noir et blanc que quadrichromique. j'ai coutume de dire qu'il y a des sujets ou des photos qui fonctionnent en noir et blanc et il y a des sujets qui ne fonctionnent pas en couleur et inversement. Comment vous faites, justement, quand vous prenez une photo ? Vous dites que cette photo serait bien en noir et blanc, mais vous la prenez en couleur, parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, de toute façon, on peut transformer facilement une photo en noir et blanc. Ou alors, vous l'imaginez en noir et blanc déjà avant, Évan ? Alors, ça, c'est encore un autre débat technique. C'est génial, parce que généralement, on parle des autorisations, des sous-mars, etc. Et là, j'adore. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes puriste, vous prenez un boîtier qui ne va ne faire que du noir et blanc. Par contre, encore une fois, question de temps, etc. Puis de risque, quand vous avez un sujet aussi compliqué en termes d'autorisation, en termes de flou bougé, d'approche et autres que le sous-marin, il faut que vous fassiez votre photo à coup sûr. Et donc là, de prendre, par exemple, un boîtier Leica uniquement monochrome, j'adore. Le concept est génial. Vous allez chercher, fouiner dans les détails. Par contre, je trouve que c'est dommage parce qu'il n'est pas évident d'être sûr et certain à 100% que votre photo va mieux fonctionner en couleur qu'en noir et blanc dès l'origine. Vous pouvez avoir cette conviction. Vous ne fonctionnez pas comme avec les photos argentiques où on mettait une pellicule de marie blanc dans le boîtier ? Non, absolument pas. On se laisse. Et je trouve que ce serait dommage de se couper cette possibilité. C'est une dérive de votre part ou pas ? Non, parce que je pense que je ne suis pas le seul à le faire. Vous évoluez avec le numérique, maintenant. Exactement. Et puis, encore une fois, j'essaye d'avoir la conviction initiale de dire, oui, aujourd'hui, il y a une lumière très dure et ça va être juste génial en noir et blanc. Parce que souvent, plus il fait beau dans le numérique, mais plus c'est sympa en noir et blanc. Parce que vous avez des gros contrastes et vous pouvez jouer sur les couches de couleurs. Vous allez dire que je me moque de vous. Voilà, mais parce qu'une photo noir et blanc, vous la traitez en couleur pour sa densité. Donc, ça devient compliqué. Et puis, quand vous parlez de l'imprimerie, après, c'est encore plus compliqué. Mais en tout cas, tout ça est très passionnant. Le magazine de la rédaction sur RCF Finistère. On va ouvrir ce livre sub, qui est consacré au sous-marin Évan Le Bourdet. Et vous allez nous présenter, peut-être, on va commencer par la préface. C'est Florence Parly, la ministre des Armées, qui vous a fait l'honneur de l'écrire, cette préface. Oui, absolument. Alors, on s'est rencontrés pour la première fois, et je crois que c'est la première fois de ma vie que je rencontrais un ministre. Donc, c'était plein d'émotions. En octobre dernier, à Lille-Langue, on a fait le vernissage d'une belle exposition que la Marine a entrepris et qui va se retrouver dans différents endroits dans les mois à venir pour terminer sa course à Brest 2020, au cœur de Brest 2020. Mais on va passer par la bibliothèque François Mitterrand et puis par la Porte de la Villette, exposition en janvier 2020. Donc, à cette occasion-là, je me suis dit que j'allais peut-être proposer, effectivement, à la ministre de préfacer ce livre, ce qu'elle a accepté avec grand plaisir, et je la remercie encore. Alors, si on déroule ce livre, on est justement ici dans une ambiance devant le phare de Saint-Mathieu, donc à Plougonvelin, l'abbaye de Saint-Mathieu, l'ancienne abbaye. Quel est le sous-marin qu'on voit ici ? Alors ça, je peux vous dire très précisément quel est le sous-marin et même quel est son équipage. Je pourrais même vous dire le nom de son commandant, mais je ne vais pas le faire. En l'occurrence, il s'agit du terrible, un SNLE, c'est l'équipage rouge, sur une sortie par un temps, excusez-moi l'expression, ce qu'on appelle un temps de curé, c'était juste exceptionnel. Un beau ciel bleu. Voilà, un beau ciel bleu. Et une houle, juste fantastique, qui venait s'interposer entre moi et le sous-marin, avec pour fond, pour décor, pour boquer l'abbaye séculaire de Saint-Mathieu. Alors là, vous l'avez prise au téléobjectif aussi, cette photo ? Absolument. À l'époque, c'était au 600 mm. Et vous étiez à quelle distance alors du sous-marin ? Parce qu'on a l'impression qu'il est proche ? Absolument, c'est ce qui a donné lieu à quelques allers-retours et histoires, puisque les gens ont l'impression que j'avais le couteau entre les dents et que j'étais à 20 mètres du sous-marin. En l'occurrence, il n'en était rien, j'étais à plus de 800 mètres ou presque un kilomètre du sous-marin. C'est dangereux, j'imagine, de s'approcher d'un sous-marin. Oui, surtout pas le faire. Pour les auditeurs, il y aurait plein d'ennuis à la clé. Et puis surtout, c'est un engin qui ne s'arrête pas comme ça, comme tous les bateaux en général, même un bateau de la marine marchande ou autre, ne pas se mettre sur les traves, sur sa route en tout cas, et faire attention finalement à sa conduite, parce que ça reste des engins très lourds et très peu manœuvrants. Vous aviez une autorisation particulière à 800 mètres pour prendre cette photo ? Ça fait partie des premières photos à l'époque, dont je ne savais pas la demande d'autorisation spécifique, organisée, encadrée, etc. On était en dehors de la zone, donc finalement, rien ne l'encadre. La zone est de combien ? La zone, vous sortez du goulet, ce qu'on appelle un peu plus ou moins la P-112 aérienne, zone prohibited pour P. Et après, il y a toute une escorte qui se fait, et puis il y a plein de détails qu'on ne peut pas dévoiler, mais en gros, cette photo, on était loin, et ça peut être comme un retour de pêche en 2012. Alors j'imagine, en revoyant cette photo, que ce qui vous intéresse aussi, c'est de voir les marins qui sont justement en train de regarder l'horizon. Oui, j'adore ces ambiances, en fait, dans ce qu'ils appellent la baignoire, le massif, le kiosque. Je n'emploie jamais les bons termes au bon endroit et au bon moment. Mais en tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est toujours cette fierté, en fait, qu'ils ont, et j'imagine à l'intérieur aussi pour tout l'équipage, mais là, vous avez le commandant, vous avez peut-être le commandant en second, enfin, je ne suis pas un spécialiste des places attribuées, puis vous avez souvent l'amiral aussi, ce qu'on appelle Alphost dans la marine, qui accompagne chaque début de patrouille. Donc ça veut dire que le boss, il est là, et il est solidaire avec chacun des marins qui va assurer la dissuasion française. Et ça, moi, je trouve ça fantastique, et ça se retranscrit dans ce que je peux voir derrière mon écran. Pourtant, l'intérieur des sous-marins, vous le connaissez, Évan de Bourdet ? Oui, je les ai utilisés plusieurs fois, et quand je dis que je ne peux pas voir l'intérieur, c'est quand je suis à l'extérieur, forcément, pour saisir la photo, il m'est arrivé de faire quelques photos embarquées, mais encore une fois, je ne suis pas dans le reportage, donc ce qui me mène, ça va être l'ambiance, l'objet, le bateau, l'endroit dans le contexte dans lequel il se trouve, et moins, effectivement, le côté opérationnel, reportage, etc. On continue, si vous voulez bien, à découvrir ce livre. Est-ce qu'il y a deux, trois photos que vous pourriez nous présenter ? Je vous laisse choisir. Oui. Voilà, celles qui ont une histoire particulière, celles dont vous voulez parler. Alors, je sais exactement laquelle, je vais en parler de deux, peut-être, c'est possible ? Si vous voulez. Alors, la première, c'est ce shooting, donc on voit une photo, finalement, que les gens qualifient de quasi-baleine. Là, on a une houle de large, on ne voit plus la côte, on est à plus de 60 km au large, j'ai pu accompagner ce sous-marin de manière encadrée, et le sous-marin file vers moi. Toujours au ras de l'eau. Toujours au ras de l'eau, et au 800 mm, ce qui fait qu'on écrase énormément les perspectives, et on se rend compte, finalement, de cette masse qui fait 14 000 tonnes de mémoire, qui se dirige vers vous, et puis, au moment où on a fini la photo, il est temps de dégager. Et en fait, cette photo est assez particulière, parce qu'on voit l'eau qui irise sur différents niveaux d'esthétique le pont, et dans cette matière, on se rend compte qu'on a le reflet, finalement, du massif, des ailettes du kiosque, et c'était un peu la découverte, après coup, esthétique de ce cliché, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, et il a, a priori, beaucoup plu également. Le magazine de la rédaction sur RCF Finistère. Et si on choisit une autre photo ? Je parlerais plus d'une photo dans une technique que j'ai initiée il y a quelques années, maintenant, technique que j'appelle mi-air, mi-eau, c'est-à-dire qu'on émerge, on immerge, pardon, et on émerge aussi une partie d'un boîtier d'un caisson étanche avec des flashs sous-marins, et on va essayer, justement, de fixer le sujet dans son contexte avec un effet, voilà, de navigation, avec souvent un ciel très anthracite, très local, que j'adore, et on voit ce SNA, là, qui est un SNA qui a fini sa vie, puisqu'il est en déconstruction, maintenant, à Cherbourg, donc elle est chargée, je pense, d'émotion pour les années, pendant toutes ces années, tous les équipages qui ont pris part à toutes ces missions sur ce bateau, par exemple. Vous nous parlez des SNLE, vous nous parlez des SNA, peut-être qu'on peut expliquer ce que sont ces deux types de sous-marins ? Là, je ne suis pas un spécialiste, encore une fois, je m'intéresse assez peu à la technique, mais par la force des choses, au bout de quelques années, on apprend quand même ce qu'on veut bien vous expliquer. Donc le SNLE, c'est un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, en gros, ce n'est pas un guerrier à proprement parler, c'est un bateau qui est là pour nous protéger. Donc c'est-à-dire que si tu me touches, attention, dans tout le coin du monde, je suis capable de t'envoyer quelque chose qui ne plaira pas à ton peuple, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la dissuasion. J'y vois un engin de paix, à titre personnel, mais c'est surtout le côté esthétique qui m'intéresse. Et le SNA, c'est un sous-marin nucléaire d'attaque qui va bientôt être remplacé, c'est la classe rubis, je crois, initialement, par la classe suffreint, donc la classe barracuda, qui vient d'être lancée par le président de la République en juillet dernier. Et donc là, c'est protection du porte-avions, accompagnement de SNLE, je crois, c'est un couteau suisse, j'imagine, renseignement, j'ai une interaction avec les commandos, etc., mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Alors vous avez photographié, Évan Le Bourdet, les sous-marins, également, dans leur base, donc pas uniquement, dans l'eau. Oui, à différentes occasions, que ce soit l'Île-Longue ou finalement, ce qu'on appelle en hyper-entretien à Brest, transformation d'un armement X à un armement Y, j'ai eu la chance, finalement, de me retrouver au pied, sans eau, de ces mastodontes et d'en figer un peu le sujet dans un univers industriel. Voilà, c'est ça qui m'attire et ça, ça fait encore suite à un début de série que j'ai commencé il y a des années sur inspiration d'un photographe local que j'admire beaucoup, voilà, qui avait commencé une série comme ça. C'est Frédéric Lemouillour qui avait fait une photo de mémoire du Primoguet et en fait, j'étais tellement inspiré que j'ai voulu m'essayer à cette technique que je trouvais assez compliqué à réaliser et puis finalement, petit à petit, je me suis approprié ma propre technique et j'ai fait de plus en plus de bateaux comme ça, dont les sous-marins. Est-ce que vous êtes descendu plus bas, justement ? Comme vous êtes aussi un plongeur, est-ce que vous êtes descendu pour voir peut-être des épaves ou c'est peut-être un souhait de votre part ? Alors oui, je pense à des choses qui sont du côté de l'Orient et autres et puis l'actualité très émouvante, très triste de l'invention puisqu'on invente une épave de la Minerve. D'ailleurs, j'ai pu, c'était dans l'actualité du bouclage du livre, mettre un petit mot à ce sujet parce que ça me tenait à cœur. Oui, aujourd'hui, très clairement, demain, d'aller faire de la photo d'épave, il y en a qui sont connus à l'Orient, je sais, à l'Ubote, mais le numéro, j'ai oublié, c'est pas le 571 mais en tout cas, aujourd'hui, la plongée sous-marin une bouteille, je n'ai plus trop envie de le faire parce que je perds de famille, des enfants. Vous prenez des risques. Je pense que c'est prendre des risques aujourd'hui d'aller en bouteille faire de la photo. On ne peut pas tout faire bien et déjà, gérer sa propre plongée, ce n'est pas simple. Donc aujourd'hui, j'ai dans les tuyaux avec un industriel brestois un projet qu'on doit faire vivre qui consisterait à fabriquer un drone sous-marin philo-guidé qui permettrait justement de ne pas prendre de risques qu'est d'aller faire de la photo artistique parce que pour faire de la belle photo, il faut du temps. Et du temps sous l'eau, vous n'en avez pas quand vous êtes à 40 ou 50 mètres. C'est quoi une photo artistique ? Ça, c'est une bonne question. On a parlé des photos techniques aussi. Voilà. Bon, déjà, il n'y a pas de photo réussie ou non réussie. Il y a juste une photo dans un sujet, dans une série. Voilà. Et c'est tellement subjectif. Alors, la réponse à la question artistique, c'est parce que c'est ce à quoi j'aspire. C'est très présomptueux d'ailleurs de ma part de parler comme ça. Je pense que c'est aux autres de le dire. Maintenant, j'ai envie de faire des expositions dites artistiques, etc. C'est mon dada. Donc franchement, je m'inscris dans cette mouvance. Maintenant, est-ce que c'est de l'art ? Est-ce que de la photo ? Enfin, peu importe. La question n'est pas très importante à mon avis. C'est comme on le vit finalement qu'on doit répondre à cette question. Voilà. Et c'est aux autres de le dire. On le disait au début de l'entretien, les bénéfices de ce livre seront reversés à la SNSM et à Entraide Marine. Est-ce que vous pouvez nous présenter ? Alors, la SNSM, on connaît les sauveteurs en mer. Entraide Marine, un peu moins. Alors, c'est vrai que le premier livre que j'avais fait accompagne une première exposition avec des entes aux enchères qui s'appelaient Choses Maritimes en 2014 à 2016 était au bénéfice de l'ADOSM et de la SNSM. Alors, l'ADOSM est devenue Entraide Marine. Ils ont changé leur nom. On est vraiment sur une dynamique de faire connaître l'association, etc. Puisque, même si vous êtes une œuvre caritative, il faut vous faire connaître pour que les gens puissent cette sensibilité à votre cause. Donc là, en l'occurrence, ce sont les orphelins de la Marine. Mais pas que. Il y a des actions sociales auprès de la Marine. Il y a aussi, un petit peu, c'est moins connu, les blessés de guerre, etc. Donc, en tout cas, moi, j'y suis très sensible pour pas mal de raisons. Et puis, de l'autre côté, la SNSM où je n'avais fait que l'ADOSM pour mon deuxième livre Carène en termes de reversion de bénéfices, ADOSM Entraide Marine. Et là, j'ai remis la SNSM parce que j'ai été touché comme des centaines de milliers, voire des millions de gens du drame qu'il y a eu cet hiver avec des bénévoles qui ont perdu leur vie en Vendée. Ça m'a touché. Donc, j'étais en pleine création de sub et du coup, j'ai dit qu'on allait faire les deux, effectivement. Une nouvelle solidarité avec le monde de la mer à travers ces associations. Modeste niveau. Comment va vivre ce livre, alors ? Vous parliez des expositions tout à l'heure. Oui, alors absolument. Ce livre va accompagner une exposition qui a été démarrée en octobre dernier à Lille-Longue qui est déjà passée par l'aéroport international de Brest. De Guipava. De Guipava qui n'a pas à rougir en termes de fréquentation. C'est un lieu absolument excellent. J'ai adoré. Les gens étaient super. ils nous ont bien accueillis, etc. Et puis, après, on a eu une exposition qui a été installée du côté de la mer XXL. Donc, un premier événement à Nantes en juillet 2019 dédié au monde de la mer. Donc là, on avait effectivement des tirages artistiques. Je mets les guillemets. Des moyens formats et des formats géants. exposition qui trouvera sa prochaine date. Tout n'est pas figé, mais là, c'est sûr à la Bibliothèque Nationale de France François Mitterrand à Paris à l'occasion d'un colloque justement sur le côté armes nucléaires du monde. Et donc, j'ai eu la chance d'échanger sur le côté esthétique, en tout cas, comment je vois les choses auprès d'artistes, d'experts, etc. Et donc, c'est un grand honneur. Et ensuite, on a un gros événement à la Villette qui s'appelle La Fabrique Défense qui vient d'être annoncée par la ministre de la Défense où je vais avoir la chance de montrer mon livre, l'exposition, etc. Et donc, entre-temps, il y aura 2-3 choses à caler qui ne sont pas sûres, donc je ne peux pas en parler. Et sur Brest, par exemple, et sur Brest, on revient avec l'expo complète et plein de surprises pour Brest 2020. Les fêtes maritimes, voilà, tout à fait. Voilà. Merci, on peut peut-être aussi aller sur votre site pour en savoir plus. Alors, effectivement, pour tous les renseignements sur les commandes du livre qui vont très vite, donc aujourd'hui, je suis assez surpris par le succès des commandes. 3w.evan E-W-A-N tiré du 6 photo au singulier .fr Vous retrouverez toutes les rubriques dont la commande du livre mais aussi tous les visuels hors marine, hors sous-marin puisque, encore une fois, le vecteur commun, c'est le côté maritime. Merci, Evan Le Bourdet. Merci à vous. Retrouvez dès à présent ce magazine en podcast sur notre site internet rcf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada